Générique ... Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici les titres. Le Botswana dépénalise l'homosexualité qui était interdite par le code pénal depuis 1965. Oxfam dans la tourmente, l'ONG est accusée d'avoir mal géré des accusations d'abus sexuels commis par certains membres de son personnel. Et en fin de journal, nous irons au Soudan où le régime contre-attaque et accuse les manifestants de vandaliser des hôpitaux. ... Ce mardi 11 juin restera un jour à marquer dans le marbre pour la communauté LGBT africaine, puisque le Botswana vient de dépénaliser l'homosexualité. La suppression de cette loi instaurée en 1965 vient donc envoyer un message clair au reste du continent après le refus du Kenya en mai. Olivier Weber retrace cette journée historique et fait le point sur les droits des communautés LGBT à travers le continent. Une explosion de joie dans un tribunal bondé. A l'unanimité, les juges de la haute cour du Botswana viennent d'annuler les clauses du code pénal, criminalisant les relations entre personnes du même sexe. Ces clauses prévoyaient des peines allant jusqu'à 7 ans de prison. Selon le juge, ces lois étaient des reliques de l'ère coloniale, anticonstitutionnelle et discriminatoire. Dans ce pays d'Afrique australe, considéré comme un des plus démocratiques du continent, les homosexuels sont pourtant stigmatisés. Les associations locales de défense des droits LGBT espèrent que ce jugement aidera à changer les mentalités. La décriminalisation va changer la société, car parfois les gens ont utilisé la loi pour justifier leur discrimination. Cela va continuer à sensibiliser les citoyens et les aider à changer d'opinion, en leur montrant comment la discrimination affecte les gens. Ce jugement historique au Botswana était très attendu sur l'ensemble du continent. Il intervient après le refus le mois dernier de la haute cour du Kenya d'abroger les lois réprimant les relations homosexuelles. Sur les 54 pays africains, 31 ont des lois criminalisant l'homosexualité, dont trois pays, la Mauritanie, le Soudan et la Somalie, et les passibles de peine de mort. Récemment, des états comme l'Ouganda, la Tanzanie ou le Burundi ont durci leurs lois. Mais dans 19 pays du continent, les relations sexuelles entre personnes du même sexe ne sont pas illégales, comme par exemple en Afrique du Sud, en RDC, au Niger ou au Burkina Faso. La question reste souvent un tabou et le débat est loin d'être au clos. Toujours sur le continent, le premier ministre malien Boubou Sissé s'est rendu aujourd'hui dans le village de Sobamba, dans le centre du Mali, théâtre d'un massacre qui a fait une centaine de morts dimanche soir. Le village d'Ogon a été entièrement brûlé. Cette tragédie fait suite à celle d'Ogosagou en mars, où 166 villes Peul avaient été tuées. Le centre du Mali est en proie à une spirale de violence entre milices d'Ogon et Peul. Le président Ibrahim Boubacar Khaïta, qui était en voyage officiel en Suisse, a annoncé son retour. Il a appelé les Maliens à rester calmes et unis. Après tous les malheurs qu'on a rendus récemment, on pensait que le cycle est en train de se fermer, de s'atténuer, sinon de se boucler. Hélas, il y a cette relance-là qui est très fâcheuse. Et tout cela est d'interpellation très vive, très forte. Mais n'aggravant pas la peine par d'autres peines plus lourdes encore. Et ce n'est pas à un cycle de vengeance de vendetta que ce pays doit être convié aujourd'hui. Mais à une union des coeurs, à un repensé malien, à des retrouvailles qui seules vont nous permettre de rebondir et de permettre à notre nation de survivre. Car nous sommes en question de survivre aujourd'hui. Le Mali est de la croix-et-des-jeux-mères. C'est l'une des ONG les plus respectées au monde qui se retrouve aujourd'hui dans la tourmente. Un rapport indépendant a sévèrement critiqué Oxfam pour la manière dont l'ONG a traité les allégations d'abus sexuels graves de la part de son personnel en Haïti en 2010. Le rapport est unanime. Oxfam a ignoré les avertissements alimentant une culture de tolérance vis-à-vis des accusations. Sous pression, l'ONG s'est excusée, qualifiant ce qui s'est passé de honteux. C'était le moment MeToo qui a ébranlé le secteur de l'aide humanitaire. Au lendemain du tremblement de terre en Haïti en 2010, quelques membres du personnel d'Oxfam ont eu recours à de jeunes prostituées alors qu'ils étaient censés aider la population locale à se relever. L'ONG a licencié quatre membres de son personnel et en a laissé trois démissionner discrètement. Elle n'a jamais signalé les faits, ni aux autorités haïtiennes, ni aux autorités de régulation au Royaume-Uni. En raison de cet incident, Oxfam a reçu un avertissement officiel de l'organisme de régulation britannique, la Charity Commission. Ce que je ressens, comme tout le monde, c'est une grande déception. C'est l'une de nos associations caritatives les plus connues au Royaume-Uni. Voici l'homme qui a causé le plus d'embarras à l'ONG. Roland Van Overmeren était à l'époque le directeur d'Oxfam pour Haïti. Il a démissionné avant la fin de l'enquête interne et a ensuite travaillé pour d'autres associations humanitaires sans qu'elles soient au courant de ses antécédents. Selon le rapport, les premières sonnettes d'alarme ont été ignorées. Même après l'incident en Haïti, Oxfam a manqué à plusieurs occasions d'effectuer les contrôles appropriés, y compris sur son personnel britannique. Des lanceurs d'alerte, comme Ellen Evans, une ancienne responsable de la protection des personnes, ont tout simplement été ignorées. Le principe humanitaire fondamental des ONG est de ne pas nuire. À quoi servent-elles si elles aident tout en étant impliquées dans de l'exploitation et de l'abus sexuel ? J'espère que le rapport d'aujourd'hui sera le signal d'alarme dont le secteur a besoin. Ce scandale a coûté cher à Oxfam. Elle a perdu 7000 donateurs qui sont partis par dégoût. Elle ne peut toujours pas prétendre au contrat du gouvernement britannique. L'ONG a déclaré qu'elle acceptait les conclusions de la commission et qu'elle était profondément désolée. Le rapport d'aujourd'hui rappelle qu'Oxfam a encore du chemin à faire avant de retrouver sa réputation et sa gloire d'antan. Le reste de l'actualité en bref et en images. Une épidémie de rougeole a été déclarée en République démocratique du Congo par le ministre de la Santé Oli Ilunga Kalenga. Depuis le début de l'année, 87 000 cas suspects ont été enregistrés avec près de 700 cas confirmés répartis dans 23 provinces. Une situation inquiétante pour le ministère de la Santé car elle représente une augmentation de 700% par rapport à 2018. Le Gabon a un nouveau gouvernement toujours dirigé par le Premier ministre Juliane Coguay-Bekalé. La nouvelle équipe est constituée de 28 membres au lieu de 36 comme la précédente. Le fait marquant est la création d'un ministère chargé de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques. Et l'ONU a voté à l'unanimité le renouvellement pour un an de l'embargo sur les armes en Libye. Les Nations Unies déplorent l'arrivée d'armement dans le pays depuis deux mois. Depuis le lancement début avril de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer de Tripoli, plusieurs arrivages d'armes ont été signalés. Prenons la direction du Soudan pour le grand angle de ce journal. Les États-Unis ont annoncé hier l'envoi dans les prochains jours du secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique Tibor Nagui. Il se chargera d'appeler les autorités de Khartoum à la reprise du dialogue entre l'armée au pouvoir et les représentants de la contestation populaire. Car des dizaines de manifestants en faveur d'une transition civile ont été tués au cours de la semaine dernière et beaucoup d'autres sont portés disparus ou arrêtés. Le régime a souhaité contre-attaquer en invitant des journalistes à voir des hôpitaux qui auraient été saccagés par des manifestants. Notre envoyé spécial Fergolkine a répondu favorablement à la demande mais tout ne s'est pas passé comme l'avait prévu le conseil militaire de transition. Récit, l'ami Nourini Kokobo. L'idée au départ était simple. Présenter aux journalistes une version de la situation, la version de la chante au pouvoir. Au bout du compte, un pari risqué puisque l'opération permettra d'exposer la triste réalité dans toute son ampleur. Parmi les acteurs de la crise, la force d'intervention rapide qui terrorise les civils. Selon leur population, elle est composée de Djanjaweed, ces miliciens réputés pour les viols et meurtres d'Arfour. Ils campaient à l'extérieur de la clinique où ils ont été transportés pour l'occasion. On a montré à notre équipe des bureaux saccagés, présentés comme l'oeuvre des manifestants. Les miliciens qui marquaient notre reporter à la culotte étaient pourtant timides face à l'objectif de la caméra. Sur supplication des autorités, certains se laisseront néanmoins filmer. Notre reporter explique que c'est censé être une opération de propagande. Le gouvernement nous montre les exactions de l'autre camp. Mais en réalité, il s'agit d'une farce. Car au cours de notre tournée, les forces de soutien rapides intervenaient, ce qui est une indication qu'il y a quelque chose à cacher. Voici l'hôpital où les révolutionnaires ont causé des dégâts. Ils ont complètement détruit le matériel, les médicaments et les meubles. Cette version est-elle vraiment crédible ? Ce qui est certain, c'est que l'hôpital a été attaqué et détruit. Nous ne pouvons pas confirmer qu'il a fait. Un témoin qui a requis l'anonymat a déclaré à la BBC que c'est la milice qui est responsable des dégâts. Je les ai vus en train de forcer un coffre-fort pour s'emparer de tout l'argent. Ensuite, ils ont tout brisé. Ils n'ont rien laissé intact. Notre équipe s'est ensuite rendue à Omdurman, la deuxième ville du Soudan. Cette fois-ci, une visite à l'hôpital destinée à montrer que la vie reprend son rythme normal. Au cours de ces deux derniers jours, cet hôpital, il était fermé en raison de l'insécurité dans la région. À présent, les malades attendent de l'aide et ne reçoivent que très peu. Notre reporter observe. Sans le vouloir, pendant tout ce voyage de propagande, le gouvernement nous a donné un aperçu de la colère qui alimente le mouvement de protestation dans le cas présent, l'état de délabrement des services de santé. C'est le deuil dans la famille d'Ali Omar Hillel, un homme de 45 ans. Ali Omar serait décédé des suites d'un coma induit par une crise de diabète. Couché tout près, le frère cadet du défunt est dans le choc. La famille avait du mal à trouver de l'aide médicale dans le chaos de ces derniers jours. Le chaos déjormait le quotidien d'enjeux Soudan à la recherche de ces marques. Pour le sport, on retrouve Emmanuel Coste. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Pierre-Antoine. On entame avec la Coupe du monde de football féminine car aujourd'hui, la première journée se termine. En début d'après-midi, Emmanuel, les championnes d'Europe néerlandaises jouaient face à la Nouvelle-Zélande. Oui, et elles peuvent remercier Jilly Rord qui a inscrit le seul but du match de la tête dans le temps additionnel. Trois points de prix pour les championnes d'Europe dans ce groupe E. Trois points dans leur escarcelle. Le groupe E, c'est le groupe du Cameroun et du Canada. Je vais y revenir dans quelques instants. En ce moment, dans le groupe F, le Chili et la Suède sont opposés. Le score était 0-0 après 10 minutes de jeu. Et ce soir, dans ce même groupe F, les championnes du monde en titre, les Américaines entrent en liste dans ce mondial face à la Thaïlande. Les États-Unis qui ont gagné, je le rappelle, trois finales de Coupe du Monde dans l'histoire de cette épreuve. Alors, les Africaines, elles, ont perdu leur première rencontre, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Et hier soir, donc, le Cameroun dans le groupe E, c'était à Montpellier, battu un petit but à zéro par le Canada. Sur place, à Montpellier, Mimi Farouaz a rencontré quelques fans des camerounaises. « Nous sommes encore dans la fête, la fête n'est pas finie encore, on est là, jusqu'à la fin de la cour du monde, merci. » « Bonjour, c'est vous ! » « Quatre étoiles, Afrique ! » « Nous avons perdu avec dignité, avec dignité ! » « Amen ! » « On n'a pas de vérité ! » « On est forts, on respecte comme Rounais ! » « Voilà, vous le constatez, quand même pas mal de joie de vivre et de bonne humeur et on garde le moral dans le camp du Cameroun. On passe au Mondial des moins de 20 ans, c'est toujours du football, chez les garçons, ça se passe en Pologne et on en est au stade des demi-finales, donc c'est du très, très sérieux. Et après 37 minutes de jeu, l'Italie, qui avait battu le Mali en quart de finale, on s'en souvient, l'Italie et l'Ukraine en étaient à 0-0. Donc après 37 minutes de jeu, ce soir, deuxième demi-final, et là, ce sera entre la Corée du Sud, tombeur du Sénégal en quart et l'Équateur. Et puis on va terminer avec la balle au panier, une finale de l'A-NBA vraiment passionnante entre Toronto et Golden State. La nuit dernière, Golden State est allée battre in extremis. Les Raptors de Toronto, 106 à 105. Toronto qui ne mène plus que par trois victoires à deux dans cette finale, avec le prochain match chez eux, chez les Warriors de Golden State et une possibilité, Pierre-Antoine, de recoller à trois victoires partout. Seul point d'ombre, la nouvelle blessure de Kevin Durant du côté de Golden State. Son ombre plane véritablement sur cette finale. Emmanuel Coste, merci beaucoup. Et pour terminer, j'ai une image qui devrait vous plaire. voici la course de chaise. Cela se passe au Japon. 55 équipes se sont affrontées près de Tokyo sur ce circuit de 200 mètres. Le but est simple, faire le plus de tours possible en deux heures. Il y a eu quelques chutes, comme vous pouvez le voir, mais surtout, beaucoup d'efforts car les coureurs ont quand même l'air bien épuisés. Mais il fallait au bout car à la fin, au-delà de la fierté de remporter ce Grand Prix, les vainqueurs ont pu se partager 90 kilos de riz. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi notamment au Burkina sur TVS. Bonne soirée à tous. Au revoir.